Good morning à tous, ici Romain, notre booster du jour pour dynamiser ta journée, les trois postures de pouvoir à pratiquer pour développer ta confiance en toi. Nous allons faire le lien entre ton état d'esprit et ta posture, car souvent, c'est la physiologie qui mène la danse et influence ta psychologie. Rappelle-toi la vidéo précédente, c'était les trois postures de faiblesse, aujourd'hui, c'est que du positif, les trois postures d'affirmation de soi à pratiquer avant un événement à fort enjeu, que ce soit parler en public, un entretien d'embauche ou pourquoi pas dans la même journée, une demande en mariage, une demande d'augmentation à ton boss et bien sûr des congés à ta RH. Si on a confiance en soi, on ose tout. Donc si aujourd'hui tu es timide, pas forcément à l'aise en public et que cela te porte préjudice dans tes interactions sociales ou simplement que tu souhaites optimiser ta présence et gagner en confiance avant un fort enjeu, alors oui, cette vidéo est du sur-mesure pour toi, car il est important de connaître des clés pour remporter l'adhésion, savoir s'intégrer et s'adapter dans un monde de plus en plus complexe où les soft skills font la différence. Une question, veux-tu être le maître du jeu ? Celui qui maîtrise ses émotions, connaît les règles et influence son environnement. Sans plus attendre et sans transition, commençons ensemble par des rappels. Nous t'avons indiqué la dernière fois l'importance en communication non-verbale de capter les signaux des autres en activant par la pratique quotidienne ton décodeur. Vive la neuroplasticité ! Et aussi en comprenant que tu peux encoder, c'est-à-dire envoyer un message à ton interlocuteur via ta posture gestuelle et aussi ce que tu intériorises. En effet, si certaines de nos postures corporelles envoient à notre cerveau, tout comme à nos interlocuteurs, des signaux de faiblesse, accroissant ainsi notre niveau de stress en influençant notre niveau de cortisol, d'autres, si tu les adoptes, peuvent te donner des bénéfices immédiats. Vive la testostérone ! Et un avantage non concurrentiel par rapport à d'autres personnes. Point de vigilance ! Évite à tout prix trois postures de faiblesse qui tuent ton charisme. Celles qui te rendent physiquement instable, celles qui te rétrécissent et celles qui te rendent voûté. Maintenant, passons au sujet du jour et à quelques postures de pouvoir à pratiquer pour développer sa confiance en soi. Pour cette partie, je me suis inspiré du livre « Présence » d'Amikudi et de quelques synthèses managéristes sur le leadership qui s'adressent aux quatre dirigeants en priorité. Comme je te l'ai indiqué dans de nombreuses vidéos, notre posture corporelle et notre état d'esprit sont corrélés. Mais ce n'est pas toujours l'état d'esprit, la psychologie, qui dicte la posture, ta physiologie. C'est souvent l'inverse, comme des recherches l'ont montré. Nous pouvons influer sur notre état d'esprit en pratiquant volontairement une posture propice à développer la confiance en soi ou l'inverse. Par exemple, mimer la confiance en soi, le fameux « fake it and you will make it » peut déclencher les mêmes sécrétions hormonales, la testostérone, que ressentir réellement cette confiance avec les mêmes bénéfices. Ce que je te propose, c'est d'adopter pendant deux minutes l'une de ces trois postures d'affirmation de soi et notamment avant des enjeux importants ou une séance de sport, en gros, par exemple, comme je le fais tous les jours, cela t'assure 30 minutes d'une biochimie favorable pour relever tes challenges. Deux minutes égale 30 minutes de bénéfice en prenant une pose de pouvoir. Évidemment, si tu ne peux pas pratiquer ces postures à cause du contexte, genre tu es au milieu de 500 personnes dans une rame de métro, même les harons ont un meilleur sort dans leur boîte, alors oui, tu obtiendras probablement des résultats équivalents en te visualisant en train de les faire. Première posture d'affirmation de soi, celle du vainqueur. Et hommage à notre sportif numéro 1, maillot jaune du Tour de France, victorieux d'étape et champion du monde 2020, Julien Alaphilippe. Merci, on l'attendait depuis plus de 23 ans cette surprise et tu l'as concrétisé après Brochard, Leblanc et Ino. Merci à vous les mecs, vous avez été monstrueux. Pour cette posture, sois debout, tiens-toi droit et regarde devant toi légèrement vers le haut. Lève dynamiquement tes bras vers le ciel comme si tu venais te franchir le premier la ligne d'arrivée d'une course. Pas n'importe laquelle, car tu es champion du monde. Deuxième posture, c'est une posture classique de super-héros, X-Men et compagnie. Debout, bien droit, campé sur tes pieds, mains sur les hanches, tu tires les coudes vers l'extérieur en relevant le menton, imaginant ta cape flottant au vent et New York à tes pieds. Alors, ça fait quoi d'être Superman ou Wonder Woman ? Le monde n'attend que toi. Et pour terminer, la posture du maître du monde. Posture à éviter de faire devant son boss, car il va croire que tu lui challenges son territoire. Assis dans ton fauteuil, dos appuyé au dossier, étends et croise tes jambes sur le bureau, ainsi que tes mains derrière la nuque. Le but est d'occuper autant de place que possible dans ton fauteuil. Le monde est à toi. Tu es au dernier étage d'une tour new-yorkaise, admirant le soleil qui se lève. Et là, tu peux chanter « I'm looking good, I'm feeling good, I should be in Hollywood ». Voilà pour les trois postures d'affirmation de soi qui s'intègrent dans un cadre plus global pour développer ton charisme et ta présence. Je parle ici en premier de ta préparation mentale, en considérant avec enthousiasme tes challenges, en formulant quelles forces intérieures peuvent te soutenir et en contrôlant ton dialogue intérieur. En second, pour développer ton charisme, c'est tirer parti de tes postures physiques, notamment en te tenant droit, souriant et en te préparant avec, comme nous l'avons vu aujourd'hui, des postures d'affirmation de soi. Et en dernier lieu, c'est diriger ton attention vers tes interlocuteurs en laissant place aux autres et en captant les signaux émis pour mieux y réagir car en communication, tu t'adresses avant tout à l'autre. Dans ce cadre, je t'invite à regarder la vidéo suivante sur les différents types de charisme car tout est une question d'identité et de flexibilité. La question est de savoir quel type de charisme es-tu et comment t'adapter en fonction, bien sûr, des contextes et des situations. C'était le booster du jour. J'espère que tu as aimé. N'oublie pas à me suivre et à laisser des commentaires et comme toujours, fais-toi la promesse de mettre en pratique ce que tu apprends. C'est le meilleur moyen d'être le changement et de respirer le monde et inspirer les autres. Comme je le dis encore une fois, merci Maslow, ce qu'un homme peut être, il doit l'être. Alors oui, je vais continuer à faire des vidéos et prochainement lancer des modules de formation sur la confiance en soi, la méthode des couleurs disques pour mieux communiquer et d'autres surprises. Keep it touch et je te dis toujours Et comme je le dis souvent, changeons le monde en commençant par nous-mêmes.